Musique Je m'appelle Listerine, j'ai 8 ans et je vais vous lire un poème. Je suis les personnes âgées. Aujourd'hui, on est chez les personnes âgées et on a fait des dessins de l'enfance qu'ils ont fait et on a mangé un goûter. On a raconté, on a rigolé, on s'est amusé. J'aime bien ces personnes âgées. Musique Non mais j'ai l'habitude de parler dans un micro aussi. J'ai travaillé à la radio alors ça va. Alors on a parlé d'un micro ? Mais j'ai pas besoin de me mettre dedans. Ça va comme ça. Mais oui, ça va, ça suffit. On n'a pas besoin de crier dedans. Et toi, tu sais comment on peut faire ? Euh, oui. Alors c'est bien. C'est rigolo quand même, hein ? Ben oui, vous savez, quand vous êtes à la radio, vous avez un micro là-devant, comme ça. Il n'y a personne autour de vous. Et alors vous devez dire, bonjour mesdames, messieurs, mes enfants, comment allez-vous ? Et vous ne voyez bien sûr. Et on nous parle en l'air, mais au long, tout en loin, le dernier bouton, il y a des gens qui sont. Moi j'étais sur l'arbre, et mes copines en bas, et quand les trucs en nulent, le cadre s'empêchent l'offre. Tout le monde est parti, moi j'étais planté en l'air. Il m'arrivait plein de ces choses. Alors j'ai sauté, aussi vite, j'ai sauté devant lui, et boum ! Et je t'ai reconnu, j'irai à ton père, il l'a dit à mon père. Alors mon père lui a répondu, tu n'as jamais volé des cerises toi ? C'est la première fois que mon père m'a pris mon parti, quoi, il trouvait ça, parce qu'il l'a fait aussi. Les cerises c'est quelque chose de bon, elles sont meilleures que ce qu'on achète. J'ai coupé les cheveux de ma soeur. Comment tu t'appelles déjà ? Je m'appelle Aïcha. T'as quel âge ? J'ai 7 ans. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise ? La maman, elle a coupé les cheveux de la poupée parce qu'elle était jalouse. J'ai coupé les cheveux de ma soeur. Eh bien, dis donc. Elle était jalouse parce que ? Parce qu'en fait, elle ne voulait pas la prêter pour jouer. Elle ne voulait pas lui prêter sa poupée. Alors elle s'est vengée. Oui. Et elle lui a coupé les cheveux. C'est le dos, c'est le dos, c'est la tête, c'est la tête, alouette, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, et le dos, et le dos, et la tête, et la tête, alouette, alouette, je te plumerai. C'était un jour de repos de l'école. Nous, on jouait, et tout d'un coup, les garçons, commençaient à tripoter. À la fin du compte, ce cil, met la plume là-bas. Moi, je l'ai mis, je l'ai mis sur une chaise, et j'ai mis, et ça a fait. Alors c'était notre maison, à côté. En plus, toute la courge n'avait pas de l'électricité. Il me poussait toujours à faire quelque chose, et moi, j'étais tout de suite là. Et la poule, il y a deux poules, une poule, elle est toute grosse, et mon tout petit frère, il a deux ans, il lui a arraché les plumes. Et après, la poule, elle faisait que de courir après, et ma grand-mère aussi, elle avait un carton, c'était le carton de la poule, elle s'assied dessus, ma grand-mère, elle s'assied dessus, et la poule, elle le picorait le dos. Je faisais des conneries, un chien gros, comme je ne sais quoi, mis sur le toit de la buanderie. Comment vous l'avez monté ? Une petite échelle. Et vous êtes monté avec lui, vous l'avez porté ? Non, il l'écoutait. Il a monté l'échelle, le chien ? Oui. Et après, vous avez enlevé l'échelle ? Bien sûr. Il n'avait qu'à sauter. Est-ce que vous aviez coupé les moustaches du chat ? Pourquoi, je n'en sais rien, peut-être par amour, je ne sais pas. Est-ce que c'était mon chat préféré ? J'ai beaucoup graliné, après, ça je sais. Mais maman m'avait dit qu'elle ne pourra plus survivre, parce qu'elle n'a plus de repères et elle ne pourra plus se chercher à manger. Vous savez, parce que dans le temps, on n'achetait pas de croquettes. Les chats avaient, à la compagne, elle avait des chats pour attraper les souris. Il paraît que c'était une bonne souricière. Donc je lui ai coupé les moustaches et puis la maman m'avait expliqué qu'elle ne pouvait plus attraper les souris, puisqu'elle n'avait plus de repères avec ses moustaches. Eu, alors je vais câliner un peu plus, parce que, bon... Et bien, hop là, allons, une poésie, tu me l'as dit. Locataire ! Attends, locataire ! J'ai dans mon cartable, c'est épouvantable. Un alligator qui s'appelle Hector. J'ai dans ma valise, ça me terrorise. Un éléphant blanc, du nom de Roland. J'ai dans mon armoire, mon Dieu, quelle histoire. Un diplodocus, nommé Spartacus. Mais moi, le pire, c'est sous mon chapeau. D'avoir un vampire logé dans ma peau de Jean-Luc Moreau. Ah bah, c'est chouette, ça. Ça, c'est bien, bravo. Allez, et toi, tu pourras une fois essayer d'en écrire toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501